Ils ont quitté l'Europe pour aller pratiquer librement leur religion. Parce qu'il y avait la dictature de la religion catholique où le pape, les clergés, ceci et cela, se prenaient pour des potentats ou des dieux, d'autres qui se disent des représentants de dieux sur terre. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les êtres humains. Ils excommuniaient les gens. Tout celui qui était contre la religion était soit pandi, soit brûlé, soit accusé de sorcellerie. Il fallait donc s'agénuer devant celui qu'on appelle un clergé, un religieux, une autorité religieuse. Parce qu'après tout, l'essence de toutes les religions, c'est d'abord se nier soi-même, nier sa personnalité, se soumettre, se renier, écarter l'intelligence et être content de se dire qu'on est objet ou chose de dieux. Les gens, par euphémisme, ne disent pas objet ou chose, ils se disent « je suis enfin de dieux ». Juste pour chercher à dire « je suis la chose de dieux ». Ça signifie « Dieu peut faire de toi ce qu'il veut ». Ce sont des raisons pour lesquelles les Européens ont quitté l'Europe pour émigrer outre-Atlantique. Je voudrais juste te montrer que les Tutsis ne sont pas une communauté spéciale. Monsieur, je te parle en tant que quelqu'un de l'Est. Nous sommes allergiques à la provocation de l'élite intellectuelle et politique congolaise qui est corrompue comme toi. Tu dois savoir que tout Congolais est né roi, reine. Tout Congolais est né prince, princesse. Parce que nous avons tout ce dont le monde cherche. Et si toi, ça ne passe pas dans ta caboche, alors messieurs, tu ne mérites pas d'avoir la chère à l'université d'enseigner parce que tu es un traître. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Nous avons décidé que tous ceux dont le reste sur les terres, ils ont des groupes qui habitaient notre territoire avant l'indépendance, sont Congolais d'origine. Ce n'est pas Félix Iségénie, ce n'est pas notre portion d'entre Mbaka, c'est la Constitution de la République. Et dire que ces gens-là, qui ne sont pas des Congolais, c'est ignorer la Constitution, il faut qu'on vous l'apprenne. Bon, et Congolais d'origine, tout le monde sera parti. Merci, bonjour à tous, bonjour à tous les Congolais. Bonjour à mon compatriote André Mbata. J'espère qu'il est mon compatriote, qui n'est pas un Rwandais, qui se cache derrière la nationalité congolaise. Monsieur Mbata, oui, tu aimerais que je t'appelle professeur, pas de problème, parce qu'au Congo, nous sommes ivres de titres pompés. Pas mal, professeur Mbata, tu le mérites. Le latin, les latinistes et les hommes de droit nous ont légué un proverbe qui est traduit en français comme science sans conscience c'est la ruine de l'âme. Et je dirais même que une science qui est mal appliquée contre son pays ruine le même pays. Ce qui détruit l'Afrique et plus particulièrement notre pays, le Congo, c'est nous qui nous appelons des intellectuels. Nous avons des titres pompés, nous parlons bien le français, nous parlons l'anglais et presque toutes les langues du monde. Et quand nous parlons, nous avons, nous prenons une hauteur tellement autoritaire qui fait que chaque mot qui sort de notre bouche ça se transforme en évangile. Les paroles saintes comme vous savez, auxquelles certains naïfs sont obligés de croire. Je suis en train de réagir à tes propos que je viens de balancer un peu dans la petite vidéo que quelqu'un m'a envoyée. Je ne sais pas si ces propos sont récents ou c'est une vieille vidéo, je ne sais pas. Mais en fait, ce n'est pas la datation qui me concerne, c'est le contenu de la vidéo qui me concerne. Et souffre un messie André Mata que je te dise que je suis ressortissant de l'Est du Congo. Je ne te discrimine pas, mais je te dis ça. Que nous de l'Est, nous avons trop souffert avec la complicité des soi-disant intellectuels et politiciens congolais de l'Est qui sont acquis à la cause des occupants et aussi à ceux de l'Ouest qui ne souffrent pas de la façon dont nous souffrons, nous, les gens de l'Est. Messie Mata, la constitution que tu balances ici, je l'ai aussi entre mes mains et que le jeune journaliste qui est en train d'interviewer essaye de lire quelques passages, quelques articles, surtout l'article 10 au troisième chapitre qui l'a dit, je ne peux pas tout lire, il dit est congolais d'origine toute personne appartenant à ceci et cela. Et tu te mets à répondre avec enthousiasme et empressement en défendant même que le criminel est voyou, terroriste, roubérois, c'est un Congolais. Messie, laisse-moi te dire, cette constitution n'est pas une constitution congolaise. je ne sais pas si Thiaz était à San City ou à Lusaka à l'époque en 1996, les accords de Lusaka quand Laurent Désiré et Kabila étaient encore en vie a été une capitulation du Congo parce qu'on avait obligé à Kabila de signer des accords qui devaient les poignarder et poignarder le Congo et les Congolais en entier. San City et l'Afrique de suite n'en parlons même pas. Ça a été la mort, l'enterrement des Congolais et la corruption tous azimites. Ce n'est pas une constitution congolaise. Nous savons comment ceci a été concocté avec le groupe de Louis-Michel à Bruxelles. Nous connaissons ceux qui ont rédigé cette constitution. L'article 10 qu'il évoque là-bas n'est pas sacroissant M. Mbata. Ce sont des histoires qui ont été rédigées afin de pouvoir intégrer les intégristes fondamentalistes enviés et envahisseurs tous qui se comportent comme des apatrides alors qu'ils ont un pays à eux. Que ce pays soit pauvre exégué ou pas mais c'est leur pays c'est comme quelqu'un qui a une petite maison et l'autre a une grande maison. Tout s'appelle des maisons. On peut avoir une maison qui a 30 chambres qui a 20 chambres on ne dort pas dans toutes ces chambres on ne dort qu'entre quatre murs quelque part dans la grande ou dans la petite maison. Donc je pense que les gens devraient être contents de ce qu'ils ont mais les tout-ci ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Je ne sais pas si c'est Dieu qui crée les gens Dieu les a créés et leur a donné cet endroit où ils ont immigré en provenance de l'Éthiopie. Ne pensez pas messieurs que tous les Congolais sont amnésiaques qui ne connaissent pas l'histoire des paliers d'immigration. Il faut oublier et ne pense pas que parce que tu es professeur d'université tu vas obliger tes opinions boiteuses sur la majorité de la population congolaise. Je ne suis pas un constitutionnaliste comme toi parce que tu crois qu'en t'appeler constitutionnaliste tu es dit c'est tellement pompé tellement arrogant messieurs. Messieurs si ce que tu appelles des Congolais étaient des Congolais s'ils étaient des Congolais pourquoi à l'époque de Mobutu avaient-ils demandé qu'on leur accorde une nationalité. As-tu déjà vu un Congolais d'origine comme les jeunes journalistes étaient en train de te demander un Congolais d'origine demander une nationalité alors qu'il est né Congolais? As-tu déjà vu toi-même comme tu es là-bas as-tu déjà demandé une nationalité? As-tu déjà demandé une naturalisation s'ils étaient des Congolais d'origine pourquoi par l'entremise de leurs faits frères directeurs de cabinet de Mobutu par l'astuce comme d'habitude qu'ils appellent au boing par l'astuce on leur a accordé une nationalité collective ce n'est qu'après quand certains membres du comité central de Mobutu à l'époque ont remarqué qu'il y avait une erreur il fallait réviser cela et ils ont fait demi-tour pour annuler cette naturalisation ou cette nationalité collective qui leur avait été donnée faussement et de ce jour ils avaient commencé à se battre à écrire sur le secrétaire général des Nations Unies de ceci et cela toutes les organisations du monde pour toujours chercher à devenir Zahirois Congolais aujourd'hui je repose la question si ils sont des Congolais d'origine pourquoi ils ont demandé la nationalité qu'on leur octroie la nationalité ça c'est un deux quel est ce Congolais d'origine que tu connais sur toute l'étendue du Congo qui avait pris des armes pour imposer au gouvernement central national que tel ou tel soit reconnu comme étant Congolais alors qu'il est Congolais d'origine je ne sais pas si tu comprends la question que le jeune journaliste te pose il te pose Congolais d'origine l'article que tu évoques ici dit ceux-là ce Congolais qui étaient les personnes qui étaient sur le territoire constitué ce qui est devenu le Congo présentement la République démocratique ça c'est un article vide ça de sens est Congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constitué ce qui est devenu le Congo entre guillemets présentement entre parenthèses je dis présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance non merci il n'y a pas de Congolais rwandophones je ne sais pas si tu comprends toi qui es professeur d'université il n'y a pas de Congolais rwandophones quand tu dis qu'il y a des Congolais rwandophones ça signifie que certains Congolais ont appris la langue rwandese et ils ont commencé à parler le Kenya rwanda c'est ce que signifie Congolais rwandophones comme nous on nous appelle des Congolais francophones parce que nous parlons la langue francophone ce que nous savons c'est qu'il y a des Rwandais qui ont immigré au Congo à cause de la guerre de mes ententes chez eux et ils ont fui au Congo ils ne sont pas la première communauté à fouiller leur pays quand ça ne va pas quand il y a des persécutions quand il y a la guerre ils ne sont pas la première communauté au monde à immigrer pour la petite histoire les Européens qui sont allés créer l'Amérique ce sont des immigrants et certaines raisons principales de leur immigration quittant l'Europe pour traverser l'Atlantique c'est un la tyrannie des monarchies de l'époque en Europe qui se sont accaparées de toutes les terres et qui utilisaient la majorité de la population comme étant des esclaves bien qu'ils étaient tous des Européens tu te rappelles à l'époque on a parlé de la féodalité le système féodal où le roi le monarque c'est-ci c'est-là étaient propriétaires de toutes les terres et les gens devaient travailler sur ces terres et payer encore les impôts chez les monarques certains blancs ont vu ça on ira jusqu'où avec ce système ils se sont révoltés contre le roi contre les monarques deux ils ont quitté l'Europe pour aller pratiquer librement les religions parce qu'il y avait la dictature de la religion catholique où le pape les clergés ceci et cela se prenaient pour des potentats ou des dieux d'autres qui se disent des représentants des dieux sur terre et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les êtres ils communiaient les gens tout celui qui était contre la religion était soit pandi soit brûlé soit accusé de sorcellerie il fallait donc s'agénuer devant celui qu'on appelle un clergé un religieux une autorité religieuse parce qu'après tout l'essence de toutes les religions c'est d'abord se nier soi-même nier sa personnalité se soumettre se renier écarter l'intelligence et être content de se dire qu'on est objet ou chose dédiée les gens par euphémisme ne disent pas objet ou chose ils se disent je suis enfant dédié juste pour dire je suis la chose dédiée ça signifie Dieu peut faire de toi ce qu'il veut ce sont des raisons pour lesquelles les européens ont quitté l'Europe pour émigrer outre-Atlantique je voudrais juste te montrer que les Tutsis ne sont pas une communauté spéciale tout le monde aujourd'hui il y a la guerre en Ukraine mais toute l'Europe est pleine des ukrainiens qui quittent chez eux là où ils seront ils vont directement devenir des français des anglais des espagnols des polonais non ils vont passer par un mécanisme de demande de résidence de naturalisation etc avec l'État selon les lois de ces pays respectifs dans lesquels ils sont d'entrée d'immigrer pourquoi cela devrait être exceptionnel chez nous au Congo que nous n'avons pas le droit d'assumer notre souveraineté et d'appliquer les lois comme elles se doivent et toi qui te dis constitutionnaliste tu voudrais nous faire avaler de coulèvre que nous devons accepter ce que tu dis comme si ce que tu dis s'accroche mais si je te parle en tant quelqu'un de l'Est nous sommes allergiques à la provocation de l'élite intellectuelle et politique congolaise qui est corrompue comme toi car c'est une constitution qui nous a été forcée ceci ce n'est pas une constitution et il n'y a pas longtemps d'ailleurs un Congolais est passé dans les médias sociaux où il a décelé plus de 99 horaires dans cette constitution qu'on doit réviser afin qu'on se dise qu'on est un pays souverain et qu'on est un pays de droit si toi tu étais normal tu ne peux pas accepter ça oui toutes les parties quelques articles de cette constitution sont acceptables c'est la belle littérature mais quand tu lis à la loupe à la lettre tu vas déceler des pièges tendus par les occupants qui veulent s'efforcer sur nous si toi tu as des avantages des toutis des occupants mais ça c'est pour toi mais sache que les occupants les toutis et les autres ils sont comme un homme qui veut s'efforcer sur une femme qui ne l'aime pas c'est ça la situation dans laquelle nous sommes tu dragues une femme la femme te dit je ne veux pas de toi je ne veux pas de que tu sois beau que tu sois intellectuel que tu sois riche seulement tu ne me plais pas mais la femme est libre mais il y a des hommes violents qui ne respectent pas la liberté de la femme qui vont toujours s'efforcer sur elle c'est ce qu'on appelle viol ou maltraitance c'est la même chose les toutis les envahisseurs sont en train d'appliquer une maltraitance sur nous les Congolais parce que nous ne nous défendons pas et ce qui étonne c'est de voir des académiques comme vous comme Beauchab comme le reste que nous connaissons des corrompus aujourd'hui tu es en train de critiquer la cour constitutionnelle la cour suprême mais qui corrompt tout au pays ce ne sont pas vous les soi-disant constitutionnalistes les hommes des droits c'est vous qui percevez de l'argent qui êtes corrompu et qui avalisez les résultats des élections faussées alors on se demande vous allez à l'école pour faire quoi vous allez étudier quoi vous allez étudier comment comment percevoir de l'argent comment percevoir des dividendes de la corruption et vous sortez devant les gens professeurs d'université si toi tu es ami au Rwandais c'est pas nous chez nous chez nous à l'Est nous avons tant souffert et nous continuons à souffrir Robert Roy c'est un Congolais il est Congolais depuis quand sa candidature a été reçue et acceptée parce que nous subissons la loi des envahisseurs et des corrompus comme vous qui vous alliez à ceux-là qui sont en train d'humilier votre pays Robert Roy c'est un bandit c'est quelqu'un qu'on doit prendre on doit on doit le pour avoir tué beaucoup de gens chez nous lui Azarias Robert Roy Bizimana Karamowetu ce sont des voleurs ce sont des criminels ce sont des gens qui ne méritent pas de vivre il en est de même avec avec Nassim Soriano Dagnano alias Moïse Katoumbi tu nous donnes l'exemple des gens qui étaient des ambiens et qui sont devenus des Congolais lesquels montre-nous tu dois avoir perçu déjà l'argent de Katoumbi pour chercher à le défendre d'une manière ou d'une autre même si nous partageons neuf frontières avec d'autres pays pourquoi toi tu ne vas pas aller en Angola pour devenir candidat à la présidence n'est-ce pas que tu as les atouts tu as étudié tu es universitaire tu es professeur va en Angola va au Rwanda montre-nous un Congolais qui est à l'Assemblée ou au Sénat au Rwanda un Congolais montre-nous montre-nous un Congolais qui est allé au Rwanda qui réclame la nationalité donnez-moi la nationalité et quand on le roule le fils on prend le physique les Congolais vont demander la nationalité rwandaise pour gagner quoi le Rwanda n'a rien écoute monsieur ne vole que celui qui n'a rien et le Rwanda n'a rien l'Ouganda n'a rien et les Burundis même ce sont des pays qui nous envient et si toi tu es content de paix qu'on te glisse alors tu t'ignores tu dois savoir que tout Congolais est né roi reine tout Congolais est né prince princesse parce que nous avons tout ce dont le monde cherche et si toi ça ne passe pas dans ta caboche alors monsieur tu ne mérites pas avoir la chaîne à l'université à enseigner parce que tu es un traître ceci est moi de moi pour le Congo de Lumumba de Kassavobu de Kimbaou de Kimpavita de tous les Congolais qui se battent et de tous les Congolais martyrs pour que la nation soit tous les Congolais Sous-titrage Société Radio-Canada